Trouve les expressions des fonctions f de x et g de x à partir du tableau de valeur suivant. Sachant qu'on nous dit que f de x est une fonction linéaire avec un coefficient directeur m et une ordonnée à l'origine b. Et g de x est une fonction exponentielle avec une valeur de départ a et un facteur multiplicatif r. Donc, étudions d'abord les fonctions linéaires. Ça, si tu sais déjà le faire, normalement, pour trouver l'ordonnée à l'origine, il faut trouver la valeur de f lorsque x est égal à 0. Donc, on l'a déjà ici, 5. Voilà l'ordonnée à l'origine, b est égal à 5. Et le coefficient directeur, c'est la valeur par laquelle f augmente à chaque fois que x augmente de 1. Donc là, x passe de 0 à 1, f de x passe de 5 à 7. Donc, une augmentation de 2, donc un coefficient directeur de 2. Et dans une fonction linéaire, évidemment, le coefficient directeur est constant. Après, on passe à 9, puis à 11, puis à 13, puis à 15. À chaque fois que x augmente de 1, f de x augmente de 2. Donc, f de x est égal à 2x plus 5. Une autre manière de calculer le coefficient directeur, une méthode que tu as apprise sûrement dans une autre vidéo, c'est de prendre la différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses pour deux points qui sont sur la droite représentative de la fonction f. Par exemple, on aurait pu prendre le couple 0, 5 et 4, 13. Les deux couples 0, 5 et 4, 13. Et calculer M ainsi. M est toujours égal à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. En prenant x2 et x1, deux valeurs quelconques. f de x2, si x2 est égal à 4, f de x2 est égal à 13. f de x1, si x1 est égal à 0, ça fait 5. Donc, on a 13 moins 5 divisé par x2 moins x1, c'est-à-dire 4 moins 0. 4 moins 0 et on a effectivement 13 moins 5, 8 divisé par 4, ça fait 2. Voilà une méthode algébrique pour calculer le coefficient directeur. On a f de x est égal à 2x plus 5. Et maintenant, quelque chose que tu n'as peut-être encore jamais fait, c'est de trouver les paramètres d'une fonction exponentielle, ici, a et r. Pour trouver a, l'idée, en fait, est de trouver la valeur de g lorsque x est égal à 0, car on sait que lorsque x est égal à 0, on va avoir r à la puissance 0, et un nombre à la puissance 0 est toujours égal à 1, donc ça nous permettra d'éliminer r et de trouver a. Donc, g de 0 est égal à a fois r puissance 0. r puissance 0 est égal à 1, donc ça disparaît. g de 0 est égal à a, et le tableau nous dit que g de 0 est égal à 3. Donc a est égal à 3. Voilà la valeur des départs. Maintenant, pour trouver le facteur multiplicatif. En fait, c'est le facteur par lequel on multiplie la valeur de la fonction à chaque fois que x augmente de 1. Exemple, lorsque x passe de 0 à 1, donc x augmente de 1, par quelle valeur est-ce que je dois multiplier pour obtenir la valeur suivante, pour obtenir 2 ? Eh bien, il faut multiplier par 2 tiers. Et tu peux vérifier qu'effectivement, quand x augmente de 1, donc par exemple, quand x passe de 1 à 2, là aussi, on a multiplié par 2 tiers. 2 fois 2 tiers, ça fait 4 tiers. 4 tiers fois 2 tiers, ça fait 8 neuvièmes, etc., etc. On multiplie toujours par le même facteur à chaque fois que x augmente de 1, et ça, c'est la valeur de r. On a donc trouvé que r est égal à 2 tiers. Et une fois de plus, je vais utiliser une méthode algébrique pour le trouver, si tu n'as pas cette intuition à la base. Et il faut tout simplement, maintenant qu'on connaît la valeur de a, il suffit de prendre un autre g, par exemple g de 1. On sait que g de 1 est égal à 2. Et en substituant par les valeurs qu'on connaît, donc a est égal à 3, r c'est notre inconnu, et x, on a choisi x égale 1, ici dans ce cas. x égale 1 et g de x égale 2. Et donc r puissance 1. 3 fois r puissance 1, c'est la même chose que 3 fois r. On a effectivement 3r est égal à 2, donc r est bien égal à 2 tiers. Et l'expression de g de x est 3 fois 2 tiers, le tout à la puissance x. Et voilà comment on fait pour trouver l'expression d'une fonction exponentielle à partir de son tableau de valeurs.